Après la levée de longues restrictions liées au Covid-19, les Ougandais célèbrent leur liberté, notamment la réouverture des boîtes de nuit. Réputée comme le centre de la fête en Afrique de l'Est, la pandémie avait plongé la capitale Kampala dans un calme inhabituel. Aujourd'hui, place aux festivités, les gens apprécient de retrouver leurs anciennes habitudes nocturnes. Les gens sont dans une ambiance de fête, ils sont très heureux. Le taux de participation n'est pas très bon, car certains ont encore peur de la Covid-19. Mais les jeunes sont contents. Après deux ans de restrictions, pour la plupart des fêtards, rentrer à la maison avant le lever du jour est inenvisageable. A deux heures du matin, les clients arrivent à peine et la fête ne fait que commencer. Tout ça nous a beaucoup manqué. Alors on a besoin de faire la fête jusqu'à épuisement. Peu importe l'heure, c'est le week-end, il faut en profiter. Comme condition préalable à la réouverture complète du secteur du divertissement, le gouvernement ougandais a demandé à tous les employés des bars et aux artistes de se faire vacciner. Selon les autorités, toutes les options ont été envisagées avant de lever les restrictions. Le moment de la réouverture choisi était idéal. La tendance est d'assouplir les restrictions après un confinement strict. Donc nous l'avons fait, certes beaucoup plus tôt que prévu. Depuis la réouverture, nous ne constatons aucune poussée de contamination. Que ce soit en milieu urbain, pré-urbain ou rural. Dans le cadre d'un projet de loi, les autorités ougandaises cherchent à rendre les vaccins légalement obligatoires. Le projet, susceptible d'être modifié après examen, prévoit une peine d'emprisonnement de six mois en cas de non-respect. C'est un projet de loi.